Vous êtes sur RTL. Aux grosses têtes chez Laurent Ruquier. Bienvenue. Bienvenue chez vous. Vous allez voir. C'est une magnifique maison. Vraiment. Je ne vous dis pas ça parce que j'y ai passé cet an formidable. Ce qu'on voudrait savoir, puisque si vous êtes là, au-delà du petit clin d'œil, c'est les auditeurs. Le plus important, c'est à eux qu'on s'adresse. Et à RTL, on s'adresse à tout le monde. C'est ça qui fait de cette maison une spécificité particulière. On s'adresse vraiment à tout le monde et on considère tout le monde. Ça sera quoi RTL Soir à la rentrée demain ? Je ne peux pas tout vous dire parce que je ne voudrais pas que ça soit piqué sur BFM. Mais RTL Soir, ça sera, et je veux rassurer vos auditeurs qui ce soir sont forcément un peu tristes, un peu émus. Je veux leur dire, vous allez retrouver vos fondamentaux. Même Patricia Charbonnier ? Patricia Charbonnier, comme tu m'as dit que tu n'étais pas sûr qu'elle l'a gardée, on va en reparler un peu plus tard. Non, oui, même Patricia Charbonnier. Surtout Patricia. Donc, les fondamentaux. Tout ce que tu as construit pendant... Je te tutoie, pardon, mais... Moi, je vais dire vous, mais on se dit tu, mais... Je vous tutoie. Tout ce que vous avez construit, Marco, pendant sept ans, c'est quelque chose de formidable. C'est une tranche en super forme. Ce n'est pas facile de passer après Fogiel, d'ailleurs. Je préfère passer après des gens qui ont un peu moins bien réussi. La barre est très haute, mais c'est super. Donc, les repères seront là. Et puis, il y aura quand même quelques ajustements, quelques petites nouveautés. Parce que vous avez votre personnalité, j'ai la mienne. Et je crois que votre force à vous, c'est d'avoir su pendant ces sept ans et tout au long de votre carrière, mettre ce que vous étiez avec votre sincérité. Donc, je vais essayer de mettre en toute modestie ce que je suis avec ma sincérité. Justement, c'est qui, Thomas Soto ? Pour les auditeurs qui vous ont vu et vous voir remplacer Laurent Dallow sur France 2. Certains vous écoutez peut-être sur Europe 1. Tout le monde vous connaît aujourd'hui ou à peu près. Mais c'est quoi la spécificité, Thomas ? Je sais que c'est super compliqué de se définir soi-même, mais c'est quoi ? Je crois que ma spécificité, si j'en ai une, c'est d'être moi-même, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, de ne pas chercher à mettre le costume de quelqu'un d'autre, les chaussures de quelqu'un d'autre. Et j'ai une autre spécificité qui est plus marquée, c'est celle de passer après Marc-Olivier Fogiel. À Europe 1, c'était le cas. Ici, c'est le cas. Voilà, je me demande si j'ai un avenir sur une chaîne d'affaires. Vous en venez, Thomas. J'y ai déjà un passé. Donc c'est une forme de, peut-être de... J'essaye pas de tricher, voilà. J'essaye pas de montrer ce que je suis pas, de faire croire des choses. Quand je sais pas, je le dis. Quand je sais, je le dis. J'ai des convictions. J'ai aussi des doutes. Et c'est un petit peu un mélange de tout ça qui fait que je suis, comme vous dites, Thomas Soto. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Julien Savy. Vous vous souvenez de Julien Savy ou pas ? Julien Savy, donc c'était le bistrot en face de la rue Bayard et tous les jeunes journalistes qui démarraient et qui n'avaient pas encore de statut vraiment RTL il y a des années, s'appelaient tous pour les garçons Julien Savy. Il y a Catherine Mangin qui est là. Elle va me rappeler comment on appelait les jeunes filles. Juliette, Juliette quelque chose. Juliette quelque chose. Mais les garçons s'appelaient Julien Savy. Et alors, j'ai quand même une question. Sant'Euil, je crois que c'est ça, Catherine. Julien Sant'Euil et les garçons Julien Savy. Donc j'ai été Julien Savy, c'est ça que vous voulez me dire. Est-ce que vous vous souvenez de Reis Banner ? Reis Banner. Vous qui avez reçu la terre entière. Est-ce que vous vous souvenez de Reis Banner ? Non, je ne me souviens pas. C'est vrai ? Non, pourquoi Thomas ? Écoutez, on va entendre parler de Reis Banner. Les courses à Ivry, résultat des premières courses avec Julien Savy. Bonjour Nicolas, bonjour Dominique. L'arrivée définitive de la première course, il y avait photo et en code de commissaire. Le 103, Prince Jérôme, était également non partant. Premier le 108, Reis Banner. Le voilà, Reis Banner, il a gagné la première course. Thomas, c'est sympa. C'était il y a 32 ans. C'était il y a 32 ans, ça me permet l'occasion de saluer Dominique Martin qui a été une grande voix de RTL pendant des années, qui faisait des flashs sur cette station pendant peut-être 20 ans et qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a tout appris ici, rue Bayard et je salue Nicolas Rangel puisqu'à l'époque, les flashs se faisaient à deux voix sur RTL comme aux Etats-Unis. C'était Philippe Labreau qui avait initié ça. Il avait amené la culture américaine en France. Je vous jure, on dirait Michel Druquet. C'est incroyable. C'est un compliment, mais c'est vrai, les flashs à deux voix, c'était génial. C'était génial. Et donc Dominique a fait ça avec notamment Nicolas Rangel et quelqu'un qui est plus là qui s'appelle Emmanuel Brard que je salue également. Et en tout cas, ça montre quelque chose, Marco. Ça montre votre sincérité dans votre parcours parce que la radio... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? De retourner l'interview ? Pourquoi tu pars ? Parce qu'il faut toujours apprendre des choses et voilà, moi j'essaye de continuer à apprendre donc j'espère être à la hauteur d'un nouveau défi. Mais c'est trop bien le métier qu'on fait. 50 ans, si on n'a pas dirigé BFM, on a raté sa vie ? Non, mais bref, je ne vais pas... Bon allez, je vous en donne la main, c'est chez vous, c'est chez vous. Non, dernière question parce que j'avais fait ça à l'époque avec Nicolas Demorand qui est arrivé à Europe 1 et je l'avais reçu avec... Vous étiez pote, hein ? On est toujours pote mais voilà, on m'avait reproché de l'avé que c'est Yonvache. Dans Le Parisien, vous avez dit ce que je vais faire à Ertel m'aidera à préparer l'émission politique. Oh là là ! Être connecté à l'actualité m'aidera pour le 20h. Donc Ertel, c'est la fiche de révision pour le reste, Thomas ? Ça vous permet de dire exactement l'inverse ce soir ? Je vais vous dire exactement ce que c'est Ertel. C'est quelque chose qui va être ma passion, qui va être ma vie au quotidien. Je vais passer mes journées ici. Je suis infiniment heureux de rejoindre cette radio. J'aime la radio et ce que j'ai voulu dire peut-être un peu maladroitement, c'est que la matière que je vais travailler avec joie, ça s'appelle l'actualité et que ça se complète. Et moi, je voudrais juste vous dire un truc. Je suis sûr, Thomas, que ça sera suivant. Une dernière question rapide, je sais qu'on est tendu en radio. Ertel, ça veut dire Radio Télévisions Luxembourg. Oui. BFM, ça veut dire quoi ? Il va me pliager, j'en sais rien ce que ça veut dire BFM. Ça veut dire bravo, Fogiel et merci. C'est cool. Et ça, je vous le dis, Marco, au nom de tous les auditeurs qui sont derrière le poste ou dans la voiture et qui sont un peu crispés ce soir. C'est cool. Merci beaucoup, Thomas, et bonne chance pour la suite. Je suis sûr que ça sera formidable. D'ailleurs, Virginie, ça y est, elle sait le dire. RTL, il est ? RTL, il est 18h48. RTL soir. RTL soir, Thomas Soto. Et voilà. Salut Thomas. Le 26 août, je serai à l'écoute à 18h, bien entendu.